... Madame, la présidente de Andesakhal, Sénégal, Madame docteure Aïssa Tombot, Cher leader, Mesdames et Messieurs, chers congressistes. Madame la Présidente, je voudrais, au nom de la coalition Yehi Askanui, ta coalition, ici représentée par le ministre Moussa Fakirasi et le professeur Dab, délégation qui a été envoyée par la conférence des leaders dirigée par le ministre de l'Etat, président Abib Sy. Je voudrais donc, au nom de la coalition Yehi Askanui, dans son entièreté, vous transmettre nos chaleureuses félicitations pour la tenue de ce congrès historique qui consacre votre candidature à la Présidente de la République Sénégale. je voudrais aussi saluer ici et maintenant la délégation de notre frère et ami le président Khalifa Ababa Karsal. Oui, Madame la Présidente, oui, chers membres de l'Etat de Sénégal, vous avez le droit avec vous, vous avez le cœur avec vous, vous avez l'engagement avec vous, vous avez la détermination avec vous, vous avez l'histoire avec vous, oui, vous avez raison, puisque cette dame mérite de diriger un jour le Sénégal. Madame Aïssa Toumbote a incarné la femme sénégalaise du haut de toute sa carrière à travers laquelle elle n'a ménagé aucun effort pour mettre la femme au cœur du développement économique et social de notre pays. Oui, le Sénégal ne peut se développer, le Sénégal ne peut prospérer, le Sénégal ne peut atteindre la croissance inclusive sans la participation effective, sans la participation déterminante de la femme sénégalaise. Rien de grand, rien de beau, rien d'extraordinaire ne peut se construire sans la femme sénégalaise. Et Aïssa Toumbote a toujours été l'incarnation suprême de cette femme sénégalaise au combat pour le développement économique et social de notre pays. C'est pourquoi nous comprenons votre cri de cœur, c'est pourquoi nous comprenons le sens solennel de cet engagement historique que vous avez déclaré aujourd'hui par l'acceptation de la candidature de Dr Aïssa Toumbote à la tête de notre pays. Oui, si le Sénégal doit être dirigé par une femme, personne n'est mieux placé que Dr Aïssa Toumbote pour diriger le Sénégal. Et nous sommes persuadés, nous sommes persuadés, nous qui l'accontrions tous les jours, nous qui sommes ses frères et soeurs, nous avec qui nous partageons, lui et elle avec qui nous partageons les valeurs de la coalition qui sont des valeurs de progrès, qui sont des valeurs de solidarité, qui sont des valeurs de cohésion nationale, nous sommes sûrs, nous sommes certains que Mme la Présidente serait une présidente à la hauteur des ambitions que vous nourrissez pour le Sénégal. C'est pourquoi nous prions Dieu de vous aider à agir. Évidemment, votre héroïsme et votre combat pour le Sénégal n'ont d'égal que votre détermination à servir la femme sénégalaise, femme sénégalaise que vous avez servi avec brio et engagement durant l'ensemble des fonctions que vous avez occupées au sein de l'État du Sénégal. Je sais aussi que votre combat pour la liberté, votre combat pour la démocratie, votre combat pour l'État de droit, votre combat pour un Sénégal autrement, le Sénégal du changement s'incarne toujours à travers la solidarité que vous n'avez jamais cessé d'apporter au défi du combat politique pour la lutte pour le développement mais également pour la lutte pour la croissance à travers laquelle la femme sénégalais se retrouvera au cœur en tant que motrice du développement économique et social. C'est pourquoi nous saluons ici et maintenant votre rôle à côté de votre fils, le président Ousmane Sonko. Nous le savons tous, ce n'est pas pour rien que nous vous appelons la mère d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko qui est votre fils, qui est en combat, qui est en combat pour la liberté, qui est en combat pour le développement du Sénégal, qui est en combat pour la démocratie. Personne ne peut douter de votre engagement à ses côtés, à nos côtés, pour qu'ensemble nous puissions l'élargir des géoles du pouvoir de la République qui veulent l'empêcher de participer à l'élection présidentielle prochaine. Mais bien évidemment, personne ne peut lutter contre la volonté d'un peuple et c'est la raison pour laquelle, unis et solidaires, la coalition Yé-Ousmane reste soudée derrière le président Ousmane Sonko pour qu'ensemble nous puissions redéfinir les bâtis de développement économique de notre pays. Je vous remercie à vous. Je vous remercie à vous. Je vous remercie à vous. Je vous remercie Je vous remercie à vous. et je vous remercie de votre expérience. D'accord. D'accord. Est-ce que vous avez l'éligation de la conférence de Mme et de la présidente du Sénégal ? D'accord. 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 Madame Aïssa Toumboude, Présidente du Sénégal. Maintenant, je vais vous dire, vous êtes président du Sénégal, c'est parce que vous avez vu les qualités que vous connaissez, faites un grand sens, si vous connaissez tous les gars, c'est pour tout vous pauvrez, vous savez, tout de suite, l'ourlique de la famille. C'est pour dummies, c'est parce que vous pensez voir que vous avez découvert le Sénégal. Salaam Aləikum wa rahmatullah.